... Superbe choc avant les fêtes de Noël en clôture de cette 12e journée du top 14. Le leader Clermont reçoit son dauphin, Toulouse, dans un stade Marcel Michelin plein à craquer. Un duel entre les deux meilleures attaques du championnat. Les deux premières possessions du match débouchent sur un duel de buteurs, trois partout jusqu'à cette touche clermontoise qui voit Benjamin Kaiser trouver Sébastien Vamaina dans les airs. Fritzli ressort vers Apisai, Nacalevou, Matisse Lebel ne peut rien face à la vitesse et la puissance du 3 quart centre-fidgien qui marque le premier essai. On revoit cette action construite donc en touche avec une combinaison qui permet la conclusion en première main. Deuxième essai de la saison en championnat pour Nacalevou. Que ce soit en alignement complet ou réduit, la touche toulousaine est en difficulté et perd beaucoup de munitions, entraînant donc ce turnover et la récupération de Judicaël Cancorier. Morgane Parra fait jouer vite et Camille Lopez vient défier pour passer les bras et donner à Apisai, Nacalevou qui maintient l'avancée. Ensuite, c'est Wesley Fofana qui fait la différence sur l'aile avec un 2 contre 1 en ligne de mire et la passe dans le bon rythme vers Peter Betham pour le second essai de l'ASM qui a donc fait un premier break. Là encore, tout part d'une touche. Peato Mauvaca n'arrive pas à trouver ses partenaires en manque de repères alors que beaucoup de cadres manquent à l'appel. Et après avoir donc fixé dans l'axe la défense de Toulouse, clairement fait la différence sur les extérieurs. Les applaudissements de la Yellow Army, 17 à 3 à la mi-temps pour les jaunards. Le stade toulousain revient avec de bien meilleures intentions et alors que l'ASM est à 14 après le jaune contre Sébastien, va à Maina et surtout que les assauts se font de plus en plus nombreux, les actions s'intensifient. Le temps fort atteint presque 10 minutes, les stadistes font preuve de patience et de détermination. Thomas Ramos tape à suivre pour Matisse Lebel et le jeune trois-quarts centre champion du monde U20 marquent son premier essai en top 14. Toulouse revient dans le coup, l'engagement est tout autre. Beau geste entre Ramos et Lebel. Sentant le danger venir, Clermont préfère assurer les points avec Greg Ledlow et reprendre une avance de 10 longueurs à l'entame du dernier quart d'heure. Sauf que Toulouse est sur une bonne phase dans cette seconde période à l'image de l'entrant Guillaume Marchand. Les trois-quarts partent de leur moitié de terrain et prennent le relais. Pita Aki déclenche et prend l'intervalle, résiste à Wesley Fofana pour donner à Maxime Medard la remise et tout aussi rapide vers Romain Tamac et c'est le second essai des Toulousains. Totalement revenu dans le coup, l'exploit individuel de Aki remet les Garonnais dans la course, eux qui sont déjà revenus au moins dans le bonus défensif. Les Auvergnats souffrent en fin de rencontre bien qu'ils se font les gardiens de leur embut. L'avantage en cours pour les joueurs d'Hugo Mola, l'on joue après la sirène. Clermont a décroché cinq bonus offensifs pour ses cinq premières réceptions. C'est donc la sixième et c'est la balle de match pour Toulouse. Mais cette tentative ne donne rien. Le choix du banc de prendre les points, les trois points, pour arracher le résultat nul. C'est à Thomas Ramos qu'incombe cette tâche et la pénalité passe entre les poteaux. Score final de 20 à 20 entre Clermontois et Toulousains. Statu quo en tête du championnat et rencontre à suspense en clôture de cette douzième journée. Sous-titrage ST' 501